Salutations, aujourd'hui je vais vous parler de Marvel X-Men, le soulèvement des mutants, un jeu de Richard Lanius et de Brandon Perdue. Ça se joue de 1 à 6 en coopération pour des parties de 1 à 2 heures. J'ai hésité avant de l'acheter, à l'époque où il est sorti, je croyais que c'était un jeu qui faisait un peu partie de la collection L'Ascension. Si vous voyez moi, dans ma ludothèque, j'ai Star Wars L'Ascension du côté obscur, avec une grosse figurine de Dark Vador dedans. J'ai un ami qui possède, lui, Harry Potter et L'Ascension des Manges-Morts, et il existe aussi Marvel, L'Ascension de Thanos, et je pensais que c'était un jeu un petit peu dans cette collection, mais pas du tout. Bon déjà on est chez FFG, je pense pas que c'était FFG les autres, et c'est pas ça. Mais ça reste quand même un jeu de dés, qui est plutôt sympathique. Est-ce qu'il est mieux qu'un des jeux de L'Ascension ? C'est difficile à dire, c'est pas tout à fait comparable. Ici il y aura un côté peut-être un petit peu plus scénarisé, mais on voit que c'est un peu le même principe, on a des dés d'un petit peu toutes les couleurs. On a un, c'est pas un Quinjet, je sais plus le nom de cet avion dans les X-Men, je sais plus, j'ai oublié. On n'a pas de figurines, mais on a suffisamment de standee pour s'amuser. On a des petits supports à standee, d'ailleurs on en a pas beaucoup, puisque le jeu ne se joue qu'à 6, ils nous ont mis que 6 supports. Enfin 7, puisqu'il y en faut un pour le point d'exclamation, qui représente un petit peu la menace. On a ceci, qui va représenter un petit peu le plateau de jeu, c'est la piste justement de menace. On va avoir un paquet de cartes, enfin c'est plusieurs paquets, je les ai emballés. C'est toujours le problème, les formages, je vais pas dire thermoformages, puisque c'est pas du plastique, mais les supports de boîte chez FFG c'est jamais la folie, mais ça va. Donc on a des cartes avec, c'est quoi ça, les personnages, ça c'est les cartes qui vont nous servir pour s'entraider, mais on verra ça juste après, je ferai une petite mise en place. On en a quand même quelques-unes. On a des aides de jeu, bien sûr, c'est quand même sympa qu'on ait suffisamment d'aides de jeu pour tout le monde. On a les fameuses cartes de menace réparties en 3 catégories, les rouges, les jaunes et les vertes. Évidemment, vert ça va, jaune ça va moins, rouge ça se corse quand même. On a un paquet de cartes avec les liens qui peuvent se créer entre les différents personnages, ça c'est plutôt sympa, par exemple, du respect, de la confiance, de la recherche, de l'amitié. A noter qu'au verso, on a l'inverse, des liens de désamour, on va dire. La dévotion devient de la dépendance, ça c'est quand même bien fait. L'amitié devient de la rancœur. Et évidemment, si on joue avec quelqu'un qui a un lien positif avec nous, on va avoir un bonus. Si ça devient négatif, évidemment, ça va être un malus, voire on ne pourra plus travailler ensemble, ce genre de truc. Et on a encore un paquet de cartes avec des X-Men, on va dire, débutants. Les jaunes qui ne sont pas encore officiellement des X-Men, on va dire. Voilà, on a un autre paquet de cartes qui est plus gros. Les cartes sont plus grandes, on a évidemment tous nos personnages. Ça, c'est pour la mise en place, ce sont les cartes du... je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est notre base en gros. Donc on a le cérébro, la salle des dangers et le bureau du professeur Xavier. On a les cartes qui vont servir pour les scénarios. Voilà, ils sont recto verso et on va éviter de montrer ça tout de suite. On ne va pas spoiler tout ça trop vite. Ce que je propose, c'est de faire une petite mise en place. Et on se retrouve tout de suite pour peut-être un petit peu plus d'explications. Voilà, ici j'ai prévu une partie pour deux personnages. Alors je vais jouer tout seul, d'ailleurs je ne vais pas vraiment jouer, je vais juste expliquer, mais bon, ce n'est pas grave. Alors quand on joue avec deux personnages, on choisit trois cartes, trois paquets de continents parmi les cinq. Donc là j'ai l'Europe, l'Afrique et l'Asie. A noter donc évidemment qu'il reste l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, que je n'ai pas choisi. Ensuite de ça, il va nous falloir choisir une menace. Alors on a un paquet avec des cartes, alors je dis menace, mais c'est l'ennemi, qui sont classés par difficulté. Donc on voit un point orange, c'est difficulté 1, deux points orange, c'est difficulté 2 et trois points orange. Évidemment c'est difficulté 3. Il conseille pour le tuto de jouer avec la confrérie des mutants. Bon, juste pour le fun, on va en choisir une autre pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc on va avoir un petit synopsis dessus. Donc c'est la seconde genèse. Une équipe de X-Men a disparu alors qu'elle était à la recherche d'un puissant mutant. Vous devez rassembler de nouvelles recrues pour former une équipe de secours. Mise en place, renvoyez aléatoirement dans la boîte 6 héros non utilisés. Ces héros ne peuvent pas être choisis pour cette partie. Ensuite vous mettez en jeu du sang neuf qui est la carte 06A. Ça veut dire que dans notre paquet de personnages, on va en renvoyer 6 dans la boîte de façon aléatoire. Ça va probablement représenter les 6 héros, donc les 6 X-Men qui ont disparu. Donc on va en retirer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi je veux me garder la surprise, je ne vais même pas les regarder. Ça nous dit ensuite qu'il faut aller chercher du sang neuf qui est la carte 06A. Donc on a un gros paquet de cartes ici qui fait je crois 32. C'est ça, 32 cartes. Elles sont recto verso. Donc ça va vraiment raconter une histoire tout au fil du temps. Je vais mettre cette carte peut-être un petit peu ici. Voilà. On va venir chercher la 06A. Qui est celle-ci. Et qui nous dit que quand on aura réussi cette carte-là. Donc réussite, un héros pioche, un mutant. Mettez en jeu la nouvelle génération qui sera donc la 07A. Ensuite placez cette carte sous l'intrigue. Et en cas d'échec, il n'y a pas d'effet. Alors il nous donne un conseil. Accomplissez la mission du sang neuf. Donc c'est celle-ci, celle que je viens de sortir, la 06A. Ensuite accomplissez des missions qui vous récompenseront avec des mutants pour progresser dans l'histoire. Voilà. Et on remarquera vraiment que le conseil est quand même plutôt intéressant. Donc là on se dit, oui c'est un peu con. Il nous dit d'accomplir la mission. Mais si on regarde par exemple sur la première mission, le rêve de Xavier. Non c'est pas le rêve de Xavier, c'est la confrérie des mutants. Mais en fait il nous dit dans la mise en place d'aller chercher le rêve de Xavier. Et il nous donne comme conseil d'accomplir d'abord des missions afin de pouvoir retourner le rêve de Xavier. Et ensuite on va accomplir d'autres missions. C'est pas toujours la même chose. Parfois il nous conseille de faire les missions avant ou après. Donc il va falloir accomplir cette mission là. Maintenant on va pouvoir constituer notre équipe. Donc comme j'ai décidé de jouer avec deux personnages. Vous savez quoi, je vais les prendre carrément de façon aléatoire. Donc je vais jouer avec Armor et Iceman. Les personnages sont accompagnés de leurs petites cartes. Donc Iceman et Armor. Alors pourquoi ils ont des petites cartes ? Là on peut voir par exemple que le pool 2D d'Iceman ça va donc être 4D jaunes, 1D rouge et 1D bleu. Sa capacité spéciale c'est celle-ci et il n'a pas accès à celle qui est là. Par contre si Iceman part sur la même mission qu'Armor, il va pouvoir aider Armor. Et Armor en son tour va pouvoir aider Iceman. Donc le pool 2D d'Armor par exemple va être ici 2D rouges, 3D jaunes et 1 bleu. Elle bénéficiera de sa capacité plus de la capacité d'Iceman. Tout comme du coup Iceman bénéficiera de la capacité d'Armor et ça c'est évidemment ultra intéressant. Bon quand on joue avec seulement deux personnages, on n'a pas le choix, on s'échange juste nos cartes. Mais si on joue avec 3, 4, c'est pas tout à fait la même chose et c'est peut-être plus sympa. A2 c'est clairement pas la meilleure combinaison, je pense. D'autant plus qu'on a des cartes ici que j'ai présentées tout à l'heure, les cartes Amour-Haine on va dire. Fatalement, si on se fait un lien d'amitié, ce sera fatalement avec Armor et si ça tourne à la haine, ce sera fatalement la même carte. Donc c'est un peu embêtant, on n'a pas trop le choix avec qui créer les liens mais c'est pas très grave. Donc il va falloir aller chercher les petits standee. On a donc Amour qui est au... J'allais encore dire le Queen Jet mais non c'est le... Alors cette mission, elle dispose d'un niveau de menace, un point d'exclamation. En fin de mission, ah oui j'ai pas indiqué le niveau de menace, si on veut jouer en standard, la menace commence à 4. En fin de mission, on va devoir piocher une carte. Si on est dans la zone verte, on va piocher une carte verte. Si on est dans la zone jaune, on va piocher une carte jaune. Et vous avez compris, si on est dans la rouge, on va piocher une rouge. Si on est dans la jaune mais qu'il n'y a plus de jaune, on va quand même piocher une rouge. Bon. Et plus on va avoir de points d'exclamation encore visibles en fin de mission, plus la menace va monter rapidement. Évidemment, les cartes de menace jaune sont plus corsées que les vertes et inversement. Donc là, on ne va pas prendre trop de risques et on va envoyer les deux personnages sur du 109. Donc on envoie Armor et Iceman. Donc on fait l'échange des cartes. Donc Iceman donne sa carte à Armor et Armor donne sa carte à Iceman. Et on va décider que pour ce tour-ci, le joueur actif, donc ce sera Iceman. C'est Iceman qui va commencer. Donc il va réunir son pool de dés qui est constitué donc de 4 dés jaunes, un dés bleu et un dés rouge. Alors les dés rouges, c'est plutôt les dés qui font du dégât. Donc lui, c'est clairement un de ses points faibles. Il n'est pas très bon en dégâts. Les dés bleus, c'est plutôt les dés avec deux faces, on va dire de travail d'équipe avec les faces X-Men. Ce n'est pas son point fort non plus. Par contre, lui, son point fort, c'est les pouvoirs. Voilà, donc c'est la face pouvoir. Donc pour moi, c'est une face ADN, peu importe. Alors, quel est le pouvoir d'Iceman de base ? C'est une fois par tour, vous pouvez relancer des dés. Vous pouvez ignorer tous les effets magnétos. Alors, les effets magnétos, c'est quand on a cette face-ci sur un dé. Ça va arriver sur certaines missions que pour relancer ces dés-là, on ait des conditions à remplir. Genre défausser un autre dé, ou se prendre du dégât, ou ce genre de trucs. L'effet qu'Armure procure à Iceman, c'est que vous pouvez augmenter de 1 la valeur d'un de vos dés de dégâts. Donc c'est quand même pas mal, étant donné que c'est un petit peu un des points faibles d'Iceman. Donc là, j'ai bien mes 4 dés jaunes, mon des bleus, mon des rouges. On va réorienter ça un petit peu comme ça. Voilà. Alors, sur cette carte-là, on n'a pas d'ordre précis. Je peux commencer à remplir toutes les cases. Sauf que si... Donc c'est Iceman qui joue en premier. S'il n'arrive pas à remplir au moins une ligne. S'il met par exemple un token sur chaque ligne, quand ça va être au tour d'Armure, on va tout retirer. Mais s'il arrive à terminer une ligne, la ligne est validée. Donc on va quand même essayer de s'attaquer à une ligne. Ce serait quand même pas mal. Alors là, c'est pas la folie. Il n'y a pas grand-chose de terrible. Mais quand même, j'ai donc ce symbole jaune qui peut aller sur cette ligne-là. J'ai celui-ci qui peut venir ici. Et là, je vais simplement faire mon deuxième lancé. J'ai droit à trois lancés. Je pourrais garder celui-là pour le mettre là-bas au-dessus. Mais j'aimerais bien m'assurer de terminer au moins une ligne. Donc c'est mon deuxième lancé. Ok. Cette ligne-là, elle est terminée. La ligne du milieu est validée. On va donc la cacher avec un marqueur de succès. Je peux mettre un dégât ici. Non, c'est pas une bonne idée. Puisque après, j'ai un trois dégâts. Et je ne peux pas faire trois dégâts avec un dé jaune. Donc non, c'est une mauvaise idée de s'attaquer à la ligne des dégâts. Donc ce qu'on va faire, encore que... Ah oui, avec armor, je peux augmenter de 1 tous mes dégâts. Ah, tant pis, je n'ai pas fait gaffe. Ce n'est pas grave. Je vais faire donc mon troisième lancé. Et c'est pas mal en vrai. Mais ce n'est pas bon. J'avais deux fois ce symbole-là. Et celui-là n'est pas bon. Malheureusement, c'est la fin du tour d'Iceman. Donc ça, on va l'enlever. Et on va passer au tour d'Armor. Qui, elle, joue deux dés rouges. Trois dés jaunes. Et un bleu. Comme pouvoir, elle peut dépenser n'importe quel nombre de vos résultats pouvoirs, donc avec le symbole ADN, comme si chacun était en résultat de dégâts. Elle peut dépenser les résultats ADN comme si c'était des dégâts. Donc c'est peut-être pas si mal. Ça voudrait dire qu'elle peut mettre celui-ci ici, comme si c'était deux dégâts. Elle peut mettre... Ah, mais j'ai un trois dégâts là. J'ai un trois dégâts ici. Et elle peut mettre un dégât ici. Voilà, c'est bon. Et elle valide donc la première ligne. Deuxième lancée. C'est pas bon. Il n'y a rien qui va. Troisième lancée. C'est pas bon. Il n'y a rien qui va. Ça aurait été bon pour une autre ligne, parce que là, j'ai fait que des symboles ADN, mais là, il n'y a rien qui va. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas très grave. Parce qu'on n'a pas d'effet sur notre échec. Donc la mission reste là. On retourne donc à la base. Et on va pouvoir retenter cette mission plus tard. Alors je crois que les points validés restent. Tous les pions réussites vont rester en jeu. Donc c'est pas si mal. On pourra la retenter au prochain tour. Sauf que, on a maintenant la phase de menace. Donc je vais me remettre un petit peu au milieu. On a la phase de menace qui va nous dire résolver les étapes suivantes. De 1, on augmente la menace du nombre de points d'exclamation visibles. Donc la menace passe à 5, puisqu'on a un point d'exclamation qui est visible. Ensuite, on va retourner les cartes mission en fonction du nombre de héros. Si on n'est qu'à 2, comme ici, on va retourner une mission. Si pas de carte visible sur le continent. Donc on va par exemple retourner une mission en Europe. Et là, on voit que la menace augmente, du coup, puisqu'on a un deuxième point d'exclamation. Et ensuite, on va piocher et résolver une carte menace. Comme on est toujours dans la zone verte, on va piocher une menace verte. Qui, encore une fois, va augmenter notre menace. Et celle-ci va venir s'ajouter à la mission. Cette mission-ci. Donc je vais la mettre comme ça. Ce qui fait que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors oui, on pourrait envoyer un héros de ce côté-là. Malheureusement, ils ne sont pas bons pour faire ça. Mais ce qu'on va faire pour le moment, c'est que Iceman, il part seul pour du sang neuf. Tandis que Armor, elle part seul. Déjà, pour la sentinelle, ce serait déjà pas mal. On va jouer Armor en premier. Donc son pool de dés a changé, vu qu'elle n'est plus avec Iceman. Donc elle a 2 dés rouges, 3 dés jaunes. Donc 2 dés rouges, 3 dés jaunes. Et 1 dés bleu. Et elle peut relancer, elle peut dépenser n'importe quel résultat d'ADN, comme si c'était du dégât. Ok, ADN, c'est pas mal. Elle a donc un dégât. Elle a de l'ADN ici. Elle a de l'ADN là. Donc ça, c'est réglé. Ces dés là, évidemment, sont défaussés. Et la carte là, on ne s'en occupe plus, on la défausse. Ensuite, il ne lui reste plus que 3 dés, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est pas si mal, avec son lancé, elle termine déjà la première ligne. Donc ça, c'est validé. Malheureusement pour elle, ça va être un échec, puisqu'on ne pourra pas terminer cette mission. Donc chaque héros défausse un pion d'entraînement ou subit 2 dégâts. Alors c'est chaque héros qui participait à cette mission là. Donc elle, elle subit 2 dégâts qui sont représentés par des pions de dégâts. Voilà, j'en mets 2 sur sa fiche de personnages. A noter qu'il est remort à 6 points de vie. C'est maintenant au tour de Iceman qui va donc réunir ses dés. Donc c'est 4 dés jaunes, un dés rouge et un dés bleu. Tout ce qu'il lui faut, c'est des X de X-Men. Et là, il n'en a pas un seul. Par contre, rien ne l'empêche de relancer les faces... Donc je vais remettre la caméra comme ça. Rien ne l'empêche de relancer les faces magnétos. Donc il va relancer. Deuxième lancé. C'est mieux. C'est mieux. J'en ai quand même deux. Donc on va faire un troisième lancé. en espérant quand même que ça passe. Et ça passe. On a donc le troisième X-Men. Donc cette mission-ci est validée. Ça nous dit donc réussite. Un héros pioche un mutant et mettez en jeu la nouvelle génération qui est la carte 7A. Ensuite, placez cette carte sous l'intrigue. Donc c'est Iceman qui pioche un nouveau mutant. Il est tombé sur Dazzler qui va pouvoir l'aider pour le reste de l'aventure. Quand un héros participant à votre mission est censé résoudre un effet magnéto, vous pouvez incliner Dazzler pour ignorer cet effet magnéto. C'est un peu déjà le même effet que Iceman. Mais pourquoi pas. Alors on va devoir aller chercher la carte 07A. Donc 7A, c'est celle-ci. Ça nous dit donc pendant la partie, une fois par tour, après qu'un héros ait résolu, l'effet du cérébro. Donc l'effet du cérébro, ça permet de fouiller dans un des paquets de continents. Donc ça nous dit soignez-vous de trois dégâts. Ensuite, vous êtes le premier héros à vous déployer sur cette carte. Révélez la carte du dessus de n'importe quel deck continent qui est face cachée. Placez la carte révélée face cachée sur ou sous le deck. Donc ça permet d'accélérer un petit peu le deck. Et on voit ici, donc fin de tour, donc on pourra faire l'effet cérébro deux fois. Et fin de tour, si le nombre de total de mutants dans toutes les zones de jeu des héros et à l'institut est supérieur ou égal au nombre de héros, on va dire plus un, donc dans le cas où on joue à deux, ce serait trois, retourner cette carte. Donc dans ce cas-ci, Iceman, il a déjà un mutant parce qu'en fait, les cartes mutants, ce sont celles-ci, les cartes qu'on pioche en récompense de mission. Je viens de vérifier dans le manuel. Ça, c'est une carte pouvoir et ça, c'est une carte soutien. Ce qui fait qu'on n'est pas vraiment considéré comme des mutants. Nous, on est plutôt des héros. Donc le but, ça va être de venir chercher dans les missions les missions qui ont pour récompense de piocher une carte mutant. Par exemple, celle-ci, en réussite, ça nous dit chaque héros s'entraîne. Alors l'entraînement, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc il va falloir se déployer au cérébro pour se soigner, retourner une carte. Ici, ça nous dit par exemple réduiser la menace de trois. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc je peux remettre la carte en dessous du paquet. Comme je peux faire l'effet du cérébro une deuxième fois, j'en retourne une autre. Ici, ça nous dit en cas de réussite, réduisez de deux la menace. Un héros crée un lien. Tu te dis, ah, ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Donc je la remets en dessous. Et on pourrait imaginer que je me dévoie quand même sur ce paquet. Après avoir retourné deux cartes, je me dis, il y a peut-être moyen que je tombe sur la bonne. Et ici, c'est justement le cas. Un héros pioche un mutant. Un héros crée un lien. Donc, voilà. Ça peut être sympa. C'est comme ça. Et donc, une fois qu'on aura réuni le bon nombre de mutants, on va retourner cette carte. Et qui nous dit, réussite, mettez en jeu San Marco, qui est la 2A. Alors, la 2A, c'est celle-ci. Une fois qu'on a vaincu celle-ci, on va venir chercher l'affrontement, qui est la 25A. Et on va se retrouver avec des cartes qui vont former presque une fresque. Puisque la 25A, c'est celle-ci, qui va sûrement nous demander encore autre chose. Retournez la carte intrigue et mettez en place l'affrontement si le héros gagne la partie. Donc, l'affrontement, c'est celui-ci. Ça doit être ça. Voilà. Bon. C'est un petit peu confus, d'autant plus que ça dépend d'une mission à l'autre. C'est pas toujours, évidemment, la même mise en place. Mais ce qui fait qu'on a quand même une histoire qui évolue. Et ça, c'est quand même sympa. Est-ce que je préfère celui-là à, justement, Star Wars, l'ascension du côté obscur ? Pas sûr. Je le trouve très fluide, l'ascension du côté obscur. Les parties sont pas trop longues. Et je trouve ça cool. Après, il a quand même un défaut en fonction du nombre de joueurs. C'est pas du tout la même chose. Je sais plus c'est dans quelles conditions. Mais il me semble que si on est à 2, on en chie un peu au début. Mais après, on roule dessus. Alors que si on est à 4, ça roule correctement pendant toute la partie, c'est mieux. Ici, c'est pas tout à fait pareil. A 2, ça marche moins bien, je trouve, par rapport au lien d'amitié et tout ça. C'est chouette d'avoir vraiment une histoire qui évolue. Après, ça ne changerait. On fait que lancer des dés et les poser sur les bons emplacements. Ça reste purement un jeu de chance. Il n'y a pas de stratégie là-dedans à part peut-être le choix de la mission. Parce que quand la menace augmente, ça devient vraiment très compliqué. On va regarder, par exemple, une carte de menace rouge. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc ça vient se rajouter à une mission. Il faut 4 dégâts, 3 dégâts, 1 pouvoir. Et quand on veut relancer un dé qui a une face magnéto, on subit 1 dégât pour chaque dé rouge dans notre réserve. Donc ça peut faire très mal. Et en plus, il augmente la menace de 2. Si la menace dépasse 15, on a perdu. Si on n'a plus de carte de menace rouge, on a perdu. Si les héros sont morts, on a perdu. Une seule façon de réussir, c'est de terminer le scénario. C'est un petit peu souvent la même chose dans les jeux coop, mais en même temps, c'est ce qu'on aime. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à tout ranger. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt. Salut !